Bon la barbe ou bon ma barbe? Télé. La question. Bon, aujourd'hui, on fait ça simple. Je vous explique la différence entre deux produits qui sont à la fois très similaires puis très différents en même temps. Si vous trouvez que la dernière phrase que je viens de dire ne fait aucun sens, eh bien, restez là. Je vais essayer de vous prouver que je ne suis pas si débile que ça. Mon nom est Germain Auriel du Daylinger's Boutique et Barbier. Bienvenue sur notre chaîne YouTube où vous trouverez toutes les infos et conseils dont vous avez besoin pour optimiser vos attributs capillaires et corporels. Et le tout avec un léger soupçon de tabarnak, bien sûr. Pour ceux qui n'ont aucune colisse d'idée de ce que c'est un bon ma barbe, je vous invite à regarder la vidéo ici en haut avant de continuer. Puis pour les autres, bien, le beurre à barbe, c'est un peu comme un baume, mais sans les éléments fixatifs. Idéal pour les barbes moyennes à longues. Le beurre à barbe, bien, il sert à nourrir, à assouplir, puis à conditionner le poil. Si votre poil est rude, puis qu'il a besoin d'un peu d'amour, et que vous voulez soit garder un look naturel, ou bien si vous êtes encore obligé de porter un hostie de crisse de tabarnak de masque plusieurs heures par jour, c'est le produit qu'il vous faut. C'est quoi le rapport avec le masque? Vous allez me dire, bien, qu'est-ce qui arrive quand tu te mets du gel sur la tête, puis que tu te mets une casquette après? Ça fait de méchante crêpe, hein? Bien, c'est un peu la même chose qui arrive si tu te mets un bon ma barbe avant de mettre ton masque. Ça va accentuer les plis, puis ça va déformer ta barbe plus que d'autres choses. Ici, on utilise le tout nouveau bon ma barbe de la compagnie Educated Beard, qui sont situés au Nouveau-Brunswick, qui est fait avec des ingrédients 100% naturels, puis bio, ça vient en format 100 ml et en cas de différents parfums, soit bergamot, pamplemousse, menthe et cèdre, balsam Eclipse, qui est un peu un sapin et lavande, puis évidemment, bien, on a un autre bon qui est sans odeur. C'est une texture qui est légèrement comme de la crème fouettée, un peu durcie. Ça fond presque instantanément des mains, puis c'est super hydratant, et ça assouplit le poil en tabarnak. En résumé, si t'as une barbe moyenne à longue, puis que tu veux soit garder un look plus naturel, ou bien, éviter les désagréments causés par la combinaison du masque et du bon ma barbe, ou encore, si t'as juste besoin d'un petit boost d'hydratation, bien, essaye un beurre à barbe, puis tu nous en redonneras des nouvelles. Puis si c'est pas encore fait, bien, pince le piton souscrire, on publie au moins une fois par mois, puis si tu passes dans le sud-ouest de Montréal, bien, arrête de nous voir, 4352 Wellington à Verdun. Ça va nous faire un grand plaisir de vous recevoir, puis de vous proposer un paquet de services et de produits pour vos précieux poils. C'était Jean-Marie du Derangers qui vous dit à la prochaine. Cheers!